Musique d'ambiance Hummm ! Hey ! Musique d'ambiance Hummm, comment est-ce que ça se trouve ? Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Bosco, qu'est-ce que tu fais là? Ne me dis pas que tu n'es pas encore prêt pour l'école. Ah, maman, je suis en train de chercher. Écoute, oublie tout ce que tu es en train de chercher. Va vite prendre ta nourriture et ton sac. Direction école. D'ailleurs, il y a votre oncle qui vous attend dans la voiture. Je ne trouve rien de tout cela, maman. Je cherche ma cravate ainsi que mes chaussures. Es-tu en train de blaguer ou quoi? Oublie pour l'instant au propos de chaussures et oublie la cravate. Va dans la chambre et trouve-toi une autre paire de chaussures. Je ne retrouve rien des deux. Es-tu en train de blaguer? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Bosco? Hein? Écoute, si c'est l'excuse que tu inventes pour ne pas aller à l'école aujourd'hui, je ne veux pas seulement te punir parce que tu as perdu tes chaussures, mais tu devras aussi me donner des explications à mon retour du boulot, sache-le. Excuse-moi. Précieuse, on y va. Viens avec moi. Où se trouve ma clé de voiture? Je ne sais pas. Mais où est Bosco? Ah, je ne suis pas sûre que Bosco ira avec toi aujourd'hui à l'école. Tu devras seulement aller déposer, précieuse. Et à propos, je suis en retard. Je dois aller au boulot. Ok. Je vous verrai à mon retour. Ok. Précieuse. Bye, maman. Bye, ma princesse. Passe une bonne journée, chérie. Merci, chérie. Où est ton frère? Je ne sais pas. Attends-moi dans la voiture. Oh, allô? Ouais, comment tu vas? Hum, d'accord. Où es-tu présentement? Oh, oh, très bien. Je serai avec toi dans quelques minutes. Je viens déjà te prendre. Oui, je suis en route pour l'année. Ne t'en fais pas. A tout à l'heure, juste une minute. Ok, ok. Très bien. Mais ce garçon qu'on appelle Bosco est l'obstacle auquel je ferai face aujourd'hui. Que puis-je faire? Hum, il faut que Dina entre. Dina doit entrer dans cette maison. On verra. Sous-titrage ST' 501 Oh, non, 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 ne sors pas. Tu ne dois pas sortir maintenant. Juste attends, ok? Attends un peu, là. Est-ce que tout va bien? Chut! S'il te plaît. Parle à basse voix. Il y a des capteurs de voix dans cette maison. Alors, tu ne peux pas parler en haute voix. Ça, c'est le commissariat et une résidence de la présidence. C'est juste... Mais qu'est-ce que tu racontes? Écoute, juste apaise-toi. Apaise-toi, ok? Je vais t'expliquer tout. Je vais t'expliquer maintenant. Pourquoi, pour l'amour de Dieu, ce garçon n'est pas parti à l'école? Hey! Oh! Qui peut savoir où il se trouve maintenant? Ok. Je suis désolé, chérie. On peut entrer maintenant, ok? Ça va, allons-y. Ok. Oui, c'est bon. Oh, la portière n'est pas fermée. Oh, waouh! Cette maison est magnifique! Chut! Je t'ai demandé de parler à basse voix, ok? ... Chut! Alli! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bébé, ta maison est magnifique Merci, sois la bienvenue Merci Alors, sens-toi à l'aise ici Une chose de plus Je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir pour que ces garçons ne puissent pas te voir Ok? Pour quelles raisons? Hum, regarde Bébé Bébé Hum, je ne sais pas comment te le dire Mais tu dois juste comprendre Juste relax J'aurai le temps de tout t'expliquer quand ce sera nécessaire, ok? Pour le moment, que puis-je t'offrir? J'ai besoin de comprendre ce qui se passe Tu dois me dire quelque chose Écoute bébé Ce garçon a tellement d'ennuis que tu ne voudras même pas qu'il t'en donne un Alors j'essaie de l'éviter avec tous ces ennuis Je ne veux même pas qu'il sache que je suis là C'est vrai? Oh oui! S'il te plaît Regarde, puis-je t'offrir quelque chose? Ok? Laisse-moi t'offrir quelque chose Je sais c'est dont tu as besoin J'en ai pour une minute, j'arrive Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'il t'en a eu autant dans le passé Hum... Euh, tu vois, je... Je ne peux pas te mentir C'est vraiment ça la vérité, mais tu sais quoi? Quoi? Je dois le confesser J'ai un garçon très sensible entre mes jambes Hum hum Et aucune d'entre elles n'a réussi à les bouger telle que tu l'es fait Je ne suis pas en train de te flatter En fait, il faut que je te dise la vérité maintenant Quand je te vois, mon garçon va bien Tu es comique Mais tu sais que c'est la vérité, n'est-ce pas? Tu sais quoi? Je suis impatient de goûter à ça encore et encore Allez, à prochain Quelqu'un est en train de frapper à la porte? Mais qui est en train de frapper à la porte? Ça peut être l'un de ces dérangements On vient ici bébé Mais qui est-ce? C'est moi, Bosco Je l'avais dit Mais ce garçon... Bosco, qu'est-ce qu'il y a? Je veux venir balayer la chambre Bosco, je ne me rappelle pas t'avoir dit que ma chambre est sale Alors pour l'amour de Dieu, qu'est-ce que tu fous là? S'il te plaît, je t'en prie, ma chambre n'est pas sale Va-t'en Tu vois, je peux garder ça ici Et tu sais quoi? Quoi? Je vais te dévorer maintenant Tu vois, je vais te dévorer Mais Bosco, qu'est-ce qui ne va pas encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai faim Ne t'attends pas à ce que j'aille dans la cuisine J'attends que tu sortes bien de me préparer quelque chose Parce que maman a dit que je ne devrais plus du tout aller dans cette cuisine Oh, 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 ok Bobo, je sais que tu es mon pote Ok, dans ce cas, attends-moi dans la salle à manger Et j'arrive pour te donner tout ce dont tu as déjà C'est compris? Je n'irai nulle part jusqu'à ce que tu sors de là Oh mon Dieu, pourquoi ne peux-tu pas m'aider face à ce garçon, s'il te plaît? Hein? Bon, Bosco, mais... Sous-titrage ST' 501 Je t'ai dit de m'attendre dans la salle à manger Je n'ai plus envie de manger, oh Tu dois manger, oh Bosco, tu dois manger Parce que c'est pour cela que tu es venu me déranger Tu dois manger J'ai dit que je ne vais plus manger Tu es en train de me forcer? Bosco, Bosco Donc c'est pour cela que tu n'es pas allé à l'école aujourd'hui Ce n'est pas tes oignons, je ne vais pas aller manger Bosco Je ne veux pas manger Bosco, Bosco Bosco, Bosco viens ici Tu dois manger, oh Bosco, tu dois manger, je le dis Tu dois manger Va manger, je dis pas manger Va manger la nourriture Bosco, je dis pas manger Bosco Regarde, tu blagues avec moi, oh Je ne suis pas là pour blaguer avec toi Bosco Bébé Bébé Écoute, bébé, regarde Ce n'est pas de ma faute Bébé Oh, je vais venir chez toi Bébé Bébé, s'il te plaît S'il te plaît Je t'en prie, pardon S'il te plaît Je suis déjà en train de partir Je suis profondément désolé Je m'a laissé de vous pendant beaucoup de temps Juste pour commencer à poursuivre ce petit garçon Écoute bébé, je suis vraiment désolé de tout ce qui s'est passé à l'intérieur Écoute, je promets de me rattraper Je ne comprends juste rien C'est quoi ces bêtises ? Regarde, tel que je venais de le dire Je vais me rattraper C'est vraiment promis Ok Es-tu sûr ? Bien sûr que je le ferai Oh, voyons, donne-moi un sourire Oh, pas maintenant Pas ici, là où il y a ces troubadours qui se tombent dans la maison Oh, écoute, laisse Chucky en dehors de ça Je t'ai déjà fait une promesse de pouvoir me rattraper Écoute, je vais t'abîmer C'est une promesse D'accord ? Hé, tiens donc Écoute, je n'ai même pas eu le temps de bien observer ton corps Peux-tu me faire un tour pour que j'observe le bagage corporel ? Oh, mon Dieu Oh, Seigneur Jésus-Marie Joseph Ok, très bien, tu sais quoi J'allais même te déposer mais tu vois, je suis en culotte Oh, pas de souci, allez, approche Oh, mon Dieu Laisse-moi te raccompagner Je peux rentrer moi-même Vraiment ? Oui D'accord, alors laisse-moi te trouver quelque chose pour le transport Oh, ça va, peut-être à la prochaine fois Vraiment ? Oui, ça va Oh, tu me rends vraiment perplexe Ok, pas de problème Ok, laisse-moi te raccompagner En tout cas bébé, je te promets de me rattraper, ok ? Je ferai vraiment ça, ok ? Ok Très bien, mon amour T'inquiète, tu peux rentrer te reposer Vraiment ? Je veux aller seule Oh, mon Dieu Oh, mon Dieu C'est quoi ça ? Oh Écoute, tu me rends dingue Hé chérie, n'es-tu pas membre de l'association des belles filles ? Tu n'es pas sérieux Seigneur Jésus Je vais te tuer Je vais me rassurer de te tuer aujourd'hui Où est ce bâtard ? Toi, écoute Écoute-moi très bien Écoute, Bosco Laisse-moi te prévenir La prochaine fois que tu oseras me faire ce genre de bêtises Je vais te tuer Je vais te tuer de mes propres mains Bosco, tu ferais mieux de te calmer Pour que les choses fonctionnent bien entre toi et moi dans cette maison Bosco, fais attention avec moi Attends Tu es en train de me crier dessus Quel effet de Dieu te brise ? Tu me demandes si je te crie dessus ? Vas-tu te taire et m'écouter ? Je ne vais pas me taire à condition que tu m'achètes la crème Que cette crème t'es-tu ? Que cette crème t'es-tu ? Bosco Que cette crème t'es-tu ? La même crème qui t'as mis dans cette condition Qu'elle t'es-tu ? Es-tu malade ? Écoute, si tu m'achètes dans cette maison Je vais utiliser ces trucs pour te tuer Es-tu malade ou quoi ? Écoute, laisse-moi te prévenir pour la dernière fois La prochaine fois que tu oseras me faire ce que tu as fait aujourd'hui Je vais t'étrangler Alors, écoute-moi Si quelqu'un apprenait ce qui s'est passé aujourd'hui Parce que tu verras de quel bois je m'échauffe Si tu me défies Si tu détruis ma chance, je vais te tuer Ok alors, voyons voir ce qui va se passer Bosco, moi, voyons voir ce qui va se passer, moi Bosco, Bosco Tu me défies au Tu me défies au Bosco C'est bon On verra alors On verra alors On verra qui est le plus fort Bébé Tu sais que j'ai de l'amour pur pour toi Je le sais, je le sais bien Tu sais que je t'aime de tout mon coeur Je ne peux même pas être en colère avec toi Le simple fait de te voir me rend dame Allez, arrête de me faire rougir Oui Alors, comment a été la journée d'aujourd'hui ? La journée a été bonne Excepté le stress Mais en gros, ça a été, ça va Je m'appelle non-stress Chérie, allez, devine Quoi ? Dis-moi Allez, devine, devine Oh bébé, tu sais que je ne sais pas tellement deviner Je t'en prie, essaye Ok, d'accord, c'est bon, c'est bon Laisse-moi t'épargner Ok Ok Demain, nous sommes invités à la fête d'une de mes amies Oui Son mariage sera après-demain Waouh, c'est magnifique Elle a fait une pierre, deux coups Ce sera une fête anniversaire Et aussi une fête de mariage Très bien, chérie Mais bien, regarde C'est très cool Mais tu sais quoi ? Tu m'aurais dit bien avant Pour m'éviter le stress de De chercher quoi mettre Je sais que toi, tu as plein de vêtements dans ta garde-robe D'ailleurs, tu seras dans l'embarras du choix pour désigner quoi mettre Chérie Chérie Je sais que j'en ai beaucoup Mais quant à toi Il n'est pas du tout tard pour faire le shopping Nous irons au supermarché et tu vas choisir Tu choisis tout ce que tu veux Et je paierai, je devrai la chance Non, 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 attends Es-tu en train de me dire que nous partons faire du shopping pour moi maintenant ? Et c'est là tout de suite Hey, viens là Sans plus tarder Oh, es-tu sérieuse ? Oui Viens là, viens là s'il te plaît Tu sais quoi ? Je pars tout de suite m'échanger pour qu'on aille faire du shopping, ok ? Je suis impatient Vas-y Non, toi tu es déjà parfaite comme ça, ok ? C'est bon, fais vite Qu'est-ce que tu fais là ? Bosco Qu'est-ce que tu fais ici ? As-tu trouvé tes chaussures ? Je ne les ai pas retrouvées au... Et tu es là ? As-tu oublié que je t'avais dit que tu seras punu une fois que je serai de retour du boulot ? Je vais te dire quelque chose, maman Essayes-tu de dire que tu n'arrives pas à trouver les chaussures ? Je n'y arrive pas Bosco ? Oui Bosco ? Oui, maman Mets-toi à genoux Hey À genoux Je vais te dire quelque chose Je dis à genoux Frère Marcus était venu aujourd'hui avec... Tu la fermes, Bosco Lève le main Le mets en l'air Son nom n'est pas Marcus Son nom est Daniel Lève le main Lève bien le main Reste comme ça Jusqu'à ce que je sortirai de la maison Mais je connais bien ce gars, non ? Ce gars, c'est ma couacouac Tu la fermes que j' Körper En gingembre Lève le main Une rangée Qu'est-ce que ne vous ? Lève-toi Jusqu'à ce que je vais occurer C'est sinon Lève le main Ar marche C'est Détien yal La fonction Oh, bébé, je suis tellement désolé de t'avoir fait attendre, ok ? Pardonne-moi, s'il te plaît. Hé, voyons, viens, fais-moi un câlin. Ok, ça va. Je crois qu'il n'y a personne à la maison. Il n'y a personne à la maison. Je crois vraiment. Bien sûr, tiens donc, allons-y. Oh, bébé, regarde-toi. Tu as l'air en forme. Oh, bébé, s'il te plaît, allons-y. Hum. Allons-y. Sous-titrage ST' 501 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 Oh chérie, pourquoi es-tu rentrée si tôt ? J'avais oublié quelque chose, je suis venue le récupérer Oh mon Dieu Bébé, je crois que je dois utiliser ta voiture La mienne, j'avais remarqué un petit problème quand je dénue Oh vraiment, ok, pas de problème Utilise la mienne alors Bébé, écoute, tu vois En fait, la voiture était en train de tâtonner quand je rentrais Alors, je ne sais pas si c'est le carburateur ou le disque Ok, c'est bon, je vais me débrouiller avec la mienne Oh ok, ok bébé, très bien A plus Tu as l'air tellement en forme Merci Waouh, ouvre le portail, ouvre le portail Ok monsieur Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Au revoir chérie, bye, à plus tard Ferme le portail toi Bébé, juste t'apaise toi Je crois qu'il n'y a pas de problème Oui, ça va, nous sommes seuls à la maison maintenant Entrons bébé Ok Tu sais quoi, je ne peux pas te laisser comme ça Viens, je vais te porter Je vais me faire tomber Je vais te débrouiller, attends, tu vas voir Nous sommes seuls dans la maison Ne fais pas tomber Oh mon Dieu, allez arrête, fais-moi descendre Oui On est à la maison bébé, alors viens t'asseoir Sente-toi à l'aise, ok ? Laisse-moi t'aider avec ton sac Alors, nous sommes seuls à la maison maintenant Oui Mais bébé Oui ? Sérieusement, je n'apprécie pas la manière dont les choses se passent ici En fait, tu... Écoute, chérie, je suis tellement désolé là-dessus, ok ? Écoute, ce n'est pas de ma faute Ma famille est une famille très respectée et très religieuse, voilà Ok ? Ça fait de trop, ce n'est pas du tout intéressant Et très bien, tous ces petits garçons reviendront de l'école et ce sera... Maintenant, tu as peur de lui T'inquiète, aujourd'hui, c'est lundi Et ils ont des cours supplémentaires après leur cours normal Ça va ? Alors, nous avons la journée entière De toute façon, c'est mon neveu Et il habite ici avec sa soeur Et la jeune femme que tu as vue dehors Et ma petite soeur Qui est dans le processus de devenir religieuse Juste après quelques temps Et d'ici là, tu réjouis la famille, ok ? Allez, viens là alors Je comprends Mon Dieu, viens là Ma jolie petite colombe Que puis-je t'offrir ? Tu sais ce que j'aime Je croyais que tu avais besoin d'un peu d'alcool Juste pour rendre ces moments inoubliables Qu'est-ce que tu en penses ? Merci pour ça, ok ? Laisse-moi te trouver un truc, voilà Oh, qu'est-ce que la vie est belle Oh mon Dieu Précieuse Mais pourquoi tu as de bleu partout aux mains ? Regarde Oh Dieu Qu'est-ce qui t'est arrivé ? J'étais tombée dans les couloirs Tu étais tombée dans le couloir ? Mais comment ça ? Il n'y avait pas de lumière ? Ou soit tu ne voyais pas ? Il n'y avait pas de lumière C'est peut-être pour ça Oh, je suis désolée ma fille Ok Et toi Bosco ? Où étais-tu quand ta sœur était tombée Et s'est blessée comme ça ? Hein ? Pourquoi tu n'as pas pris soin d'elle ? Pour l'amour du ciel Elle est ta sœur Et tu dois prendre soin d'elle à mon absence C'est toi l'homme de la maison Alors tu dois t'en occuper quand je ne suis pas là Juste une nuit Une seule nuit que je me suis absentée Et regarde ta sœur là de bleu Hein ? Maman, où est-ce que vous partez ? On doit se rendre à un mariage Ah, écoute, aujourd'hui on ne va pas passer nuit dehors On va rentrer tôt Hein ? T'as nourrituré dans la cuisine Va manger Ok ? Euh, Bosco Va mettre ses scies dans ma chambre Et va dire à ton oncle qu'il fasse vite J'ai l'attente D'accord maman Grouille-toi Bosco Chérie, fais vite Oh mon dieu, mais pourquoi il traîne ? Voilà, c'est la petite fête En fait, c'est qui se passe ? Alors, c'est parti En fait, tout n'est pas Avec un mariage Or nécessaire En fait, vous allez J'espère Sous-tit 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 C'est parti ! Qu'est-ce que tu fais ? Non, 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 qu'est-ce que je fais selon toi ? Non, non, selon toi, qu'est-ce que je fais ? Je chie alors ! Non, je suis en train de chier ! Selon toi, qu'est-ce que je fais ? Tu te faufiles ? Faufiler sur quoi ? Hein ? Faufiler sur quoi ? Écoute, je l'ai déjà dit, je ne blague pas du tout ! Écoute, Bosco, ne me cherche pas du tout ! Tes bêtises là, tu en fais de trop ! Tu en fais de trop ! Qu'est-ce qui te prend même là ? Ok ! Je dirai à Tantine Pamela que tu cherches à lui voler quelque chose de très important ! Bosco, Bosco, Bosco ! Combien de fois t'ai-je appelé ? Combien de fois t'ai-je appelé ? Écoute, dit-il une chose, j'allais juste te faire du mal, je le jure ! Si tu ne peux pas, moi je vais le faire et en t'accusant ! Seigneur, parle-moi de ça ! Écoute, Bosco, ce n'est pas comme si je t'écris dessus ou que je suis en colère contre toi ! C'est juste que parfois, tu me tapes sur les nerfs ! C'est parce que tu es court ? Est-ce parce que tu es court ? Tu te fasses pour des petites choses ! Des petites choses comme ça, tu te fasses ! Est-ce que tu es géant, toi ? Arrête ça, non ! Au moins, quand tu parles, tu ne vois pas que je suis béni ? À chaque fois que tu me parles, tu me régales comme si tu parlais à ton dieu ! Je suis plus élevé que toi ! Écoute, en passant, j'étais en train de chercher quelque chose qu'elle m'avait demandé de lui donner ! Ok ! Alors ne pense même pas que j'ai fait quelque chose de mal ! Et pourquoi étais-tu nerveux en le cherchant ? Eh bien, j'étais nerveux parce que... Chérie, s'il te plaît, dépêche-toi ! Oh, chérie, j'en ai pour une minute, ok ? Écoute, bouge ton cul là ! Bouge ton cul là ! Laisse-moi m'en aller ! Achète-moi de la crème, hein ! Chut ! Je vais t'acheter la crème ! Achète-moi de la crème ! Je vais t'en acheter, non ? Double ! Double, comment ça ? Arrête ça ! La crème au lait aussi, ainsi que du chocolat ! La crème au lait au chocolat ? Tu es déjà obèse comme ça et tu veux toujours la crème au lait au chocolat ! Je vais t'en acheter ! Je vais t'en acheter ! Bébé, j'arrive, hein ! Mais quel fou ! Tu ne me connais pas bien apparemment ! Je vais te montrer de quoi je suis capable ! Quoi qu'il en soit ! Tes péchés, je les pardonne ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Preciuse, va à l'intérieur ! Tu veux que j'entre là-bas pour que tu me fasses souffrir, c'est ça ? Hum... Je peux voir que tu as peur de moi, n'est-ce pas ? Je n'ai pas peur de toi ! Laisse-moi tranquille et va à l'intérieur ! Preciuse, va à l'intérieur ! Non ! Va à l... Va... Va... Va vite à l'intérieur ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah ! Bosco ? Hum... Mais qu'est-ce que vous faites dehors avec ces froids ? Hum... On s'était décidés de vous attendre ici... Oui... Mais pourquoi ? Vous devriez m'attendre à l'intérieur en regardant la télé ! Et pas dehors ! Allez ! Levez-vous ! Levez-vous ! Debout ! Debout ! On y va à la maison ! Oh mon Dieu ! Oh ! On y va ! Entre ! Pourquoi aviez-vous fait cela ? Oh, bébé J'ai tellement dansé que je suis fatigué Allez, mais c'est quand même bien amusé Ouais Ok, mes amours Je vous ai apporté de la glace Alors, prenez-le et régalez-vous Merci Une pour toi et l'autre pour Bosco Servez-vous Mais bébé, ne penses-tu pas que c'est trop pour eux? Ils peuvent se partager une seule crème En fait, c'est la raison pour laquelle ce garçon ne fait que grossir tous les jours D'accord Si tu en veux, tu peux prendre une et ils vont se partager le reste C'est quel genre d'oncle comme ça? J'en ai pas besoin Tu sais que si j'en avais besoin, j'allais acheter Je suis juste concerné par la taille que prend ce petit garçon Tu cherches la troisième guerre mondiale, toi? Sa taille déborde vraiment Précieuse Précieuse, tu peux en avoir, je ne parle pas de toi Je parle de ce bouffon Euh, d'accord, précieuse Ta glace, elle est là Ton oncle a dit que tu peux... Regarde sa face, elle s'est fâchée déjà Allez, souris Hé, jeune homme Regarde la tienne Mes amours, c'est bon maintenant Vous pouvez aller dans vos chambres à manger vos glaces Dans vos chambres Dans vos chambres Bébé, bébé, je m'inquiète pour ce garçon Regarde son ventre Dans la chambre J'ai pris juste que ce garçon devienne musulman Un jean ne peut pas fonctionner avec ce corps Oh bébé, tu vois, ce gars, il est terrible Bébé C'est sûr si tu n'es pas dans ton assiette Qu'est-ce qui se passe ? Chéri Chéri, c'est rien Tiens, je vais bien Je te connais Et je sais que tu ne dis pas la vérité Si tu refuses de m'en parler Comment veux-tu que je le sache ? Chéri Ok, si tu veux le savoir J'ai besoin d'un million et demi Parce que le capital de mon entreprise doit augmenter Ça me permettrait d'avoir un peu plus de contrôle sur les affaires courantes Je veux dire, je dois gagner plus d'argent Je vais bien, ça ira Un million et demi est une grande somme d'argent, tu sais ? Oh oui, chéri Je sais En principe, je devrais avoir 5 millions de Naira Mais j'ai déjà déposé 2 millions de Naira que j'avais avec moi Alors je pense à la manière dont je vais les compléter Mais ne t'en fais pas chéri, j'irai bien, ok ? Je te donnerai 2 millions Hé bébé Ne joue pas ça maintenant Je suis sérieux, s'il te plaît Je demande 1.5 million et toi tu me dis que tu vas me donner 2 millions Je ne plaisante pas Oh non, chéri Tu me défilerai 2 millions Tu utilises 1.5 Et le reste, tu peux l'utiliser dans ton business Je sais que tu en auras besoin Chéri As-tu juste fait ça ? Oh mon Dieu Que ferais-je sans toi ? Bébé, merci beaucoup Fais-toi pour mes enfants Alors dis-moi chéri, comment vas-tu me servir ? Tu me fais un chèque ou un transfert mobile ? Lequel des deux préfères-tu ? Les deux sont bons mais je préfère que tu me fasses un chèque D'accord, alors je prends mon carnet de chèques Oh non ! Tu ne vas pas me donner de l'argent et aller à la recherche de ton carnet de chèques Alors dis-moi où ça se trouve et je vais le faire pour toi Ok C'est dans mon dressing Oh mon Dieu, elle n'est pas juste belle mais elle a un coeur pur Mon Dieu Je sais que je t'aime Je ne peux pas le croire J'arrive Quoi ? Hey ! Qu'est-ce que cela veut dire ? Pourquoi tu me dis que tu es à Abuja ? Hein ? Oh mon Dieu Comment vais-je m'y prendre alors ? Dis-moi, comment vais-je m'y prendre ? Hein ? Tu es parti à Abuja ? Mais écoute, tu vois J'ai déjà tout fait Il ne reste que ta face Si on te voit comme ça, l'argent va sortir Qu'est-ce qu'on va faire, non ? Hein ? Tu dois vraiment être malade Tu es fou Il ne me reste même plus un rond que je peux dépenser Et tu me dis que tu rentres dans une semaine Es-tu malade ? Hein ? Hey ! Mon pote, sors de mon téléphone Allez, va-t'en C'est quoi cette bêtise ? Mais qu'est-ce que ce garçon m'a fait ? Hein ? Pourquoi il a tout foutu en l'air comme ça ? Euh, chérie, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi Ok, c'est quoi ? Euh, tu vois J'aimerais que tu... Tu vas faire semblant d'être mon agent Ton agent ? De quoi ? Apaisse-toi et je vais tout t'expliquer Euh, tu vois Nous devons attraper un gros poisson Alors, puis-je... Euh, puis-je te faire confiance là-dessus ? Oui, tu peux me faire confiance Euh... Ok Euh... Regarde Euh... Le deal se passe dans la maison où tu étais venue me rendre visite Dans la maison là où je viens souvent te voir ? Mais je crois que c'était la tienne Euh... Ok Euh... Techniquement, oui Mais de l'autre côté, non Euh... Mais tu vois, il y a quelque chose d'important que je veux Et mon ex est en possession de tout ce que je veux Et l'argent inclus Et alors, c'est ça le deal... Euh... Attends, une minute Donc, cette maison n'est pas la tienne ? C'est pour ton ex ? Euh... Euh... Oui, oui, mais... Mais dégage, toi, bâtard ! Écoute, bébé Bébé, on doit faire ça S'il te plaît Regarde Chérie Je t'en prie Beaucoup d'argent est en jeu, s'il te plaît Euh... Chérie Allez, juste pars, pars, pars Oh, s'il te plaît, chérie Reste loin de moi Chérie Je ne veux pas S'il te plaît S'il te plaît Je te supplie S'il te plaît, écoute-moi Ecoute-moi, s'il te plaît Qu'est-ce que tu veux que j'entende ? Qu'est-ce que tu vas me dire ? Laisse-moi Ecoute-moi, s'il te plaît Qu'est-ce que tu veux me dire ? Quoi exactement ? Tu m'as emmené dans la maison de ton ex Pour faire l'amour ? Ce n'est pas vraiment ce que tu penses Tu vois, elle n'est même pas mariée Ok ? C'est juste parce que j'ai besoin de quelque chose auprès d'elle C'est pourquoi j'endure ce moment avec elle Je t'essaie de me comprendre J'ai cru que tu étais assez responsable Je n'ai jamais su que tu es ce même genre de mecs Qui sont là dehors Qui n'ont rien à foutre Euh... Hé bébé, écoute Je comprends ta peine Tu peux me traiter de tous les noms Mais ça ne va pas me décrire Je sais qui je suis Et... Ok, euh... Et si tu gagnais un demi-million de nains Et si ce deal réussissait ? Un demi... Un demi-million de nains Oui, un demi-million de nains Écoute, je t'avais promis de me rattraper l'autre fois, n'est-ce pas ? Et c'est ce que je suis en train de faire Ok ? Écoute Prétends être mon agent Et tu auras un demi-million de nains Es-tu sûr ? Oui, je suis sûr et je le ferai Ok Nous allons faire ce deal avec qui ? Euh... Tu vois, euh... Je... Je crois que ce n'est pas avec ton ex Tu vois, euh... Euh... Donc c'est avec ton ex Euh... Tu vois... Tu veux la criser ? Jeez Écoute, bébé Jeez Bébé, tu auras l'argent, n'oublie pas Alors, tu vois, je vais tout t'expliquer concernant ce deal maintenant là Pour que tu aies la possibilité de la convaincre Tu vois, de telle sorte qu'elle nous donne cet argent, ok ? Tu dois... Tu dois dire quelque chose Tu dois être clair avec moi dans ces sujets Écoute, tu dois me passer toutes les informations pour que je sache comment m'y mettre T'as-t-elle déjà remis une rançon en rapport avec ses business avant ? Euh... Bien... Oui Oui Mais c'était juste une petite somme, tu vois Je pense que c'était juste pour le transport ou quelque chose de ce genre Je suis juste un gars cupide avec un regard séduisant Tu es malin Eh... 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 Ils t'en donnent déjà assez mais tu cherches toujours comment détourner son argent ? Est-ce que seulement tu comprends ? Bien sûr que non ! C'est clair que tu ne comprends rien du tout Enfin, si tu veux que je comprenne, promets-moi que j'aurai un million de Naira dans cette affaire. Un quoi? Un million, tu m'as entendu. Et tu me traites de cupide? Non, 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 tu me traites de cupide! On fait le deal, oui ou non? Si seulement mon gars était là. Tu n'aurais même pas eu un iota. Tu n'aurais même pas eu cette conversation avec moi. Es-tu d'accord? Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Espèce de nonsense Nigeria Limited. Et encore une chose. Qu'allons-nous faire pour ces petits garçons? Ne va-t-il pas me reconnaître? Hein? Tu sais bien qu'il y a des obstacles à franchir, mais tu me demandes un million de Naira. Laisse-moi ce garçon, je vais m'occuper de lui. Cupide. Bousco, va pousser de l'eau comme ça, je vais laver nos uniformes. Va la pousser toi-même. Ok, si je ne peux pas pousser de l'eau, je ne vais laver que mes uniformes. Essaye seulement. On verra. On verra. On verra. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Même Pao, je suis surpris de te voir en train de laver mon uniforme, c'est tout Bosco, je ne fais qu'aider mon fils à laver son uniforme Écoute, je ne vais pas seulement le laver mais je vais aussi le repasser Tu verras Mais est-ce que je t'ai demandé de le faire ? Est-ce que c'est nécessaire que tu me demandes ? Ce n'est pas nécessaire, non ? Regarde En fait, je ne sais que de faire ce que tu m'as demandé de faire pour toi il y a très longtemps Ok ? Alors calme-toi Bosco International Je sais que je serai fier de toi à l'école, ne t'en fais pas Un enfant intelligent C'était ici ! Bousco ! Bousco ! Bousco ! Tu as fini de laver les uniformes ? Bousco ! Bousco ! Bousco ! Pourquoi es-tu méchant ? Où sont mes uniformes ? Et qu'est-ce que j'en sais ? Tu ne sais pas, n'est-ce pas ? Tu ne sais pas ? On verra Je ne sais pas Je ne sais pas, c'est ça Arrête de raconter n'importe quoi toi C'est moi le meilleur, non ? C'est moi le meilleur C'est moi le meilleur C'est... Précieuse Maman Es-tu prête à me dire ? Es-tu prête à me dire comment ton uniforme est brûlé ? Maman, je ne sais pas Je l'avais juste... Tu as vu ton uniforme brûlé Et tu ne sais pas comment est-ce que cela est arrivé C'est à moi que tu essaies de faire gommer cette histoire ? Hein ? C'est depuis quand que tu es devenue une menteuse ? Tu refuses de dire la vérité Ok Bosco Oui maman Apporte-moi le fouet Tu t'es donc décidé de mentir ? Même à moi, ta mère Je dois te chicoter C'est rien que comme ça que tu diras la vérité Apporte-moi le fouet Fais-tu prête à me dire la vérité pour s'arrêter ? Eh bien, eh, eh S'il te plaît, s'il te plaît, arrête ça S'il te plaît S'il te plaît, arrête ça Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Regarde son uniforme de l'école Oh Elle l'a brûlé Dis-moi, comment ça a brûlé le feu ? Dis-moi, comment cela est arrivé ? Elle refuse de parler, elle ment Chérie, n'es-tu pas sûre que c'est lui qui l'a fait brûler ? Comment ça ? Si c'est lui qui l'a brûlé, elle doit me dire la vérité Je vais juste qu'elle dise la vérité, c'est tout Ça va, ça va chérie, arrête Ne lui fais plus du mal Lève-toi, ça va, ça va chérie Ok ? Ça suffit, arrête de plairer Juste vas-y, ok ? Va dans ta chambre Allez, ne la laisse pas partir Et toi, dans ta chambre Maintenant Bébé, s'il te plaît Tu ne dois pas la frapper comme ça Elle n'est qu'une enfant Allez chérie Bébé Tu n'aurais pas dû m'empêcher de la punir C'est pour son bien Je comprends Je veux dire Cette fille est encore trop petite pour recevoir ce genre de punition Tout ce que j'attendais d'elle, c'était la vérité, rien d'autre Ça va, ça va Arrête de les gâter N'oublie pas qu'ils sont mes enfants aussi Je sais Très bien Mais en fait, tu m'as rendu confie Comment ? Parce que dès mon retour, j'étais pris au milieu Je ne savais pas si tu étais heureuse ou tu étais en colère Parce que tu étais toujours aussi belle Allez, bébé, toi aussi Arrête-moi ça Laisse-toi tranquille Ok chérie, j'arrive J'arrive Écoute-moi, je n'arrive pas à comprendre Hein ? C'est quel genre de bêtise comme ça ? Comment veux-tu me raconter cette bêtise en ce moment dans ces affaires ? Ça, c'est absolument de l'incompétence C'est vraiment de l'incompétence Sais-tu combien d'argent j'ai investi dans cette affaire ? Es-tu malade ou quoi ? Non, 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 non Toi, écoute-moi Toi, écoute-moi parce que tu es malade Tu es stupide Et toi, écoute-moi Juste dès que tu es là Après toi, pour une guerre Après toi, pour la guerre Tu calmes bébé Allez Bébé Je t'en prie, relax Je t'en prie, parle-moi, qu'est-ce qu'il y a ? Bébé, tu ne peux pas imaginer Tu ne peux pas imaginer ce que mon partenaire d'affaires me dit en ce moment dans ces affaires C'est quelle bêtise Je t'en prie, essaie de te détendre Détends-toi Tu as l'air vraiment troublé et fâché Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ok, 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 ok Juste après le paiement que j'ai effectué dans leur compte Il m'appelle maintenant pour me dire qu'il est tellement désolé Puisqu'il n'a pas eu le temps de bien lire l'accord Et maintenant il me signifie que je dois payer encore 4 millions d'aïra au lieu de 2 millions d'euros Comment je suis censé réunir l'argent qu'il me demande maintenant ? Comment ? Comment veut-il que je m'y prenne ? Comment les gens peuvent être aussi méchants ? Allez, chérie Mais il aurait dû te le dire bien avant Mais oui, c'est exactement ce que je dis En fait, il vient de me le dire maintenant Comment je suis censé dire ça à mon agent ? Et puisque tous les documents ne sont pas réunis Il faudrait que j'aie une réunion privée avec elle Je ne sais même pas si elle va écouter ce que je veux lui dire Comment vais-je m'y prendre alors ? L'entreprise avec laquelle je deal, elle est street ! Mon dieu ! Ça va aller, oui C'est vraiment pas bon En plus, ça arrive au moment où je n'ai pas d'argent Sinon j'allais t'assister J'avais investi une très grande partie de mon argent dans le business Dans une affaire ? Quelle affaire, chérie ? Tu sais, quand tu étais partie aux Etats-Unis J'avais décidé de faire quelque chose Désolée de ne pas te l'avoir dit Je ne savais pas que tu me reviendrais Et qu'on sera de nouveau ensemble Bébé, s'il te plaît De combien sommes-nous en train de parler là ? J'avais investi 5 millions de nairas Donc cette fille assise juste à côté de moi Était follement riche et je n'en savais rien ? Chérie, tu as investi 5 millions de nairas Dans une affaire que j'ignore ? Qu'est-ce que nous faisons ? Je ne savais pas que tu allais revenir vers moi Désolée bébé Je savais vraiment Je cherche juste une solution Je cherche juste une solution En tout cas, j'en ai vraiment besoin Qu'est-ce que je veux faire ? J'ai encore un 3 millions de nairas Que j'avais gardé quelque part Peut-être que je peux te remettre 2 millions Garder 1 million pour mes affaires Bébé, tu ferais ça ? Oui On doit s'aider Dieu Merci beaucoup bébé Merci beaucoup chérie Qu'aurais-je fait sans toi ? Allez Merci beaucoup Arrête de faire ça s'il te plaît Sans toi à l'aise Ça suffit Je veux dire Pourquoi les gens peuvent être aussi méchants ? Merci beaucoup Je suis là pour toi Viens là Chérie Je vois que tu es content Tu vois ces affaires chérie Parfois ça marche Parfois ça marche juste pas Tu vois ? Mais je pense que ça tiendra Bonjour C'est vous madame Ravie de vous rencontrer madame Merci Elle s'appelle Tina Tina, rencontre ma meuf Pamela Prends place Sois la bienvenue Merci Il m'a beaucoup parlé de vous Particulièrement la manière dont vous l'assistiez financièrement Dans ses business C'est bon merci C'est ce qu'on fait pour la personne qu'on aime Le rendre heureux Merci beaucoup chérie Oui c'est ça Exactement S'il le mérite réellement Oui Oui Bien sûr Oui J'aimerais d'abord voir les documents Auxquels vous avez inscrit tous les détails Avant de faire sortir l'argent Oh Bien sûr que oui Vous verrez là-dessus tous les détails Très bien écrit Oh oui Hey Va dans ta chambre maintenant Juste vas-y et va te reposer Laisse-les tranquilles bébé Je vois que tout est correct alors on peut passer à autre chose Oui merci C'est un mensonge Il ment Quoi ? Cette fille ici c'est sa petite amie Seigneur Jésus-Christ Moi ? Jésus-Christ Moi ? Tani Tani Elle était venue ici l'autre fois et ensemble ils avaient fait des choses toute la journée Chérie peut-tu entendre ce garçon ? Tu comprends pourquoi j'ai dit qu'il doit aller dans sa chambre afin de s'y reposer ? Tani Quoi ? Pourquoi tu cries sur lui et tu veux qu'il parte ? Parce que quelque chose ne fonctionne pas avec sa tête C'est un tonneau vide Je ne sais même pas pourquoi tu l'avais adopté Ce qu'il raconte est vrai Chérie Le crois-tu maintenant plus que moi ? Tu l'écoutes plus que tu ne m'écoutes ? J'en suis pas sûr que c'est là Tiens donc bébé c'est moi Officier Offic quoi ? Hey Tiens donc bébé Qui sont ces gens ? Inspecteur Richard Monsieur Danqui Vous êtes en état d'arrestation Pour falsification des documents Et coquérir sur madame Pamela Vous et votre complice madame Tina Avez le droit de garder silence Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant le tribunal Est-ce que tu entends ça ? Officier Arrête-le Officier vous vous êtes trompé d'adresse Ce n'est pas moi en fait Je vais dire Arrête ça Madame Simon Je ne sais rien Pourquoi tu fais ça ? Il n'est pas du tout un officier s'il vous plaît Il ne s'appelle pas Danqui Il est marcu Allons-y allons-y monsieur Allons-y Marquois Marquois Quoi ? Ça veut dire quoi ? D'où vient ce nom de Marcus ? Je ne sais même pas l'exemple de Marcus Je ne sais même pas l'exemple de Marcus Je ne sais rien Avancez 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 mon ami Avancez Hey bébé s'il te plaît C'est moi ton chéri Madame ne me poussez pas vous Avancez Officier êtes-vous sûr d'être au bon endroit ? Bougez avancez là-bas Ecoutez Bon débarras Croyez-moi Je ne suis pas un criminel Vous êtes au mauvais endroit Mais Comment as-tu sûr que je disais la vérité ? Tu le disais à chaque fois Et il demandait constamment de l'argent Alors je commençais à douter de lui Je m'étais rendu à l'orphelinat ... ... ... ... ... ... Ma sœur, sœur Pamela, c'est toi? C'est moi ma sœur. Je crois que tout va bien. Bon après-midi ma sœur. Bon après-midi. Ma sœur, s'il te plaît, j'aimerais te poser quelques questions. Ok. Il venait nous rendre visite il y a quelques années passées. Il était tellement gentil envers nous, particulièrement à Bosco. Bosco était très rapproché de lui. Ma sœur, essayez-vous de me dire que ce gars, Donkey, a toujours vécu au Nigeria depuis 12 temps? Bien sûr que oui. Ok. Attends-moi, je vais te montrer un truc. Regarde cette photo. Ici, c'est quand il était venu ici, il y a deux ans passés. Quand il était venu pour la première fois comme notre partenaire. Disons qu'il voulait nous assister. Seigneur, mais ceci est une infraction. Oh Dieu. Il nous apporte de la nourriture presque tout le mois. Mais ça fait déjà trois mois qu'il n'est pas venu ici. Hey. Je suis finie. Je suis finie. Je crois que tout va bien. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Ma sœur, merci beaucoup. Merci. J'avais réalisé à ce moment combien j'étais prise dans son piège. Et le fait que tu disais sans arrêt qu'il n'était pas Danny, mais plutôt, mais plutôt Marcus. Je m'étais décidée de creuser pour connaître la vérité. En me rendant à l'orphelinat. C'est ainsi que j'avais tout découvert. Merci de sauver ma mère. Hum, merci. Que le Seigneur soit avec vous. Qu'il soit aussi avec toi. Viens. Je te remercie pour m'avoir sauvée. Merci de faire partie de ma vie. Oh, je suis fière de vous, mes enfants. Oui. Bonne vieux, mes enfants. Merci de vous. Merci. Merci.